Aux États-Unis maintenant, comme prévu, Donald Trump a remporté haut la main les caucus de l'Iowa hier soir. La bataille pour l'investiture républicaine se transporte maintenant au New Hampshire, mardi prochain. Mais Raymond, la question que les gens se posent aujourd'hui, on se demande qui pourra arrêter Donald Trump. On se pose la question effectivement, on n'est pas les seuls, Julie, tellement la victoire de M. Trump en Iowa hier a été convaincante. Et voyez les intentions de vote au New Hampshire, ils mènent également face à ses deux principaux adversaires. Dans une moindre mesure par rapport à l'Iowa, mais quand même, c'est une avance assez confortable. Mais les deux principaux adversaires de M. Trump, Mme Haley et M. DeSantis, ne jettent pas la serviette pour autant. Ils ont continué à faire campagne aujourd'hui. Ils se sont même attaqués mutuellement les uns et les autres, ce qui ne déplaît certainement pas à l'ex-président. Bon. Un éventuel deuxième mandat pour Donald Trump et M. à la présidence, évidemment, ça suscite des réactions chez nous. Oui, parce que Justin Trudeau était à Montréal ce matin et il a bien entendu été questionné sur la victoire éclatante de Donald Trump en Iowa hier. M. Trudeau ne s'en est pas caché. Il a dit que les quatre années que Donald Trump a passé à la Maison-Blanche ont été difficiles. Et il a préveni les Canadiens que ce ne sera pas facile s'il y retourne. Ça n'a pas été facile la première fois, ça je vous le dis. Et s'il y a eu une deuxième fois, ce ne sera pas facile non plus. Mais on ne va pas s'imaginer non plus qu'un jour ce sera facile avec les Américains. Êtes-vous inquiet, tout comme les Canadiens, d'une éventuelle réélection de Donald Trump qui pourrait nuire à l'économie canadienne? Je me concentre sur ce que je peux contrôler. On a besoin d'un premier ministre fort qui est capable de négocier et défendre nos intérêts. Justin Trudeau a échoué dans les dernières négociations. La présidentielle n'est prévue que pour novembre-juli, mais déjà les yeux d'à peu près toute la classe politique canadienne sont sur ce qui se passe aux États-Unis, sur la course qui se déroule en ce moment. Oui, vous avez bien raison. Merci, Raymond. Il n'y a pas de quoi.